...en Israël, sous le règne d'Achab, je me suis élevé comme prophète du Seigneur. Achab et sa femme Jézabel avaient conduit le peuple à adorer Baal, un dieu païen. Défiant la fidélité au vrai dieu d'Israël, je me suis approché d'Achab et, avec l'autorité que Dieu m'avait donnée, j'ai déclaré, je jure par le nom du Seigneur, le dieu d'Israël que je sers, qu'il n'y aura ni rosée ni pluie au cours des prochaines années, sauf par ma parole. C'était un défi audacieux, mais nécessaire pour démontrer la puissance du Seigneur face à l'idolâtrie régnante. Après cette proclamation, le Seigneur m'a guidé pour me cacher près du ruisseau de Kérit, à l'est du Jourdain. Là, les corbeaux me portèrent du pain et de la viande le matin et le soir, et je buvais de l'eau du ruisseau. Au milieu de la solitude, j'ai trouvé réconfort et force dans la présence constante de Dieu. Cependant, avec le temps, le ruisseau s'est asséché en raison du manque de pluie. C'est alors que le Seigneur m'a dit, « Lève-toi et va à Sarepta de Sidon, et reste là. » J'ai ordonné à une veuve de cet endroit de me fournir de la nourriture. J'ai obéi, partant pour une terre étrangère, faisant confiance à la providence divine. En arrivant à Sarepta, j'ai trouvé la veuve et lui ai demandé un peu d'eau et un morceau de pain. Elle, dans sa humble condition, a répondu, « Je jure par le nom du Seigneur, ton Dieu, que je n'ai pas de pain cuit, mais seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase. » Sarepta, devant cette veuve, je ressens le poids de la mission que Dieu a placée sur moi. Elle, avec si peu, fait face à l'adversité avec une foi que peu possède. Sa réponse sincère, sans fioriture, juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans un vase, est un témoignage de sa réalité crue. Mais c'est aussi une confiance implicite. Comment puis-je lui demander le peu qu'elle a pour elle et son fils ? Que signifie être un instrument de Dieu dans un monde rempli de besoins et de désespoirs ? Ma présence ici est-elle un fardeau pour elle ou une bénédiction déguisée ? Ces questions pèsent sur mon cœur alors que je contemple le sens le plus profond de la providence divine. Cette femme représente tant d'autres qui luttent silencieusement dans leurs difficultés quotidiennes. Elle montre un visage de foi rarement vu dans les palais et les temples. Sa foi n'est pas proclamée avec de grandes paroles ou gestes, mais plutôt dans un murmure d'espoir au bord de la résignation. Dieu m'a guidé jusqu'ici, jusqu'à cette humble maison à Sarepta, pour un dessin plus grand que je ne peux comprendre maintenant. Dans sa simplicité, cette femme et son fils sont sur le point d'être témoins d'un miracle. Mais peut-être que le vrai miracle est la foi inébranlable au milieu de l'adversité. Dieu, dans sa sagesse, a choisi cet endroit, cette femme, pour montrer sa puissance et son amour. Moi, Elias, ne suis qu'un messager, un instrument entre ses mains puissantes. Que cette expérience à Sarepta serve de rappel humble que, même dans les plus grands besoins, la provision de Dieu est toujours à notre portée, souvent de manière que nous n'attendons pas ou ne comprenons pas immédiatement. J'ai alors dit à la veuve, « N'aie pas peur, rentre chez toi et fais comme tu l'as dit, mais d'abord fais-moi un petit gâteau avec ce que tu as et apporte-le-moi. Ensuite, fais quelque chose pour toi et ton fils, car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne sera pas vide jusqu'au jour où le Seigneur enverra de la pluie sur la terre. Et il en fut ainsi. La veuve, son fils et moi, nous sommes nourris pendant de nombreux jours, et selon la parole du Seigneur, la farine et l'huile ne se sont pas épuisées. Pendant mon séjour avec la veuve, son fils tomba gravement malade et mourut. Affligée, elle me confronta, demandant si ma présence avait rappelé son péché, entraînant la mort de son fils. J'ai pris l'enfant de ses bras, l'ai emmené dans la chambre où j'étais logé, et les mis sur mon lit. J'ai crié au Seigneur, « Au Seigneur, mon Dieu, vas-tu aussi faire du mal à cette veuve qui m'a accueilli en faisant mourir son fils ? » J'ai étendu l'enfant trois fois et crié au Seigneur, « Au Seigneur, mon Dieu, fais revenir à la vie cet enfant ! » Et le Seigneur entendit ma supplication. La vie de l'enfant revint, et il ressuscita. Je descendis avec lui de la chambre et le remis à sa mère. La veuve s'exclama alors, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur de ta bouche est vraie. » Après ces événements, le Seigneur me dit, « Va te présenter à Achab, car je vais envoyer de la pluie sur la terre. » Ainsi, je me préparai à affronter Achab. En chemin, je rencontrai Abdias, un fervent disciple du Seigneur, qui avait caché cent prophètes du Seigneur pour les protéger de Jézabel. Abdias me reconnut et s'agenouilla devant moi. Je lui demandai d'aller dire à Achab que j'étais là. Quand Achab me vit, il m'accusa d'être le perturbateur d'Israël. Je répondis fermement, « Je n'ai pas perturbé Israël, mais toi et la maison de ton père, quand vous avez abandonné les commandements du Seigneur et suivi les Baals. » En affrontant Achab, je ressens la tension de la vérité contre le pouvoir. Ces paroles, le perturbateur d'Israël, résonnent dans mon esprit, m'accusant d'être la cause du tumulte en Israël. Cependant, je sais que la véritable perturbation vient de ceux qui ont abandonné les chemins du Seigneur. L'ironie de ces paroles ne m'échappe pas. Lui, un roi égaré, me voit comme un prophète de Dieu, la source de ces problèmes, pas seulement une. Prononcez, « J'ai perturbé Israël, mais toi et la maison de ton père, quand vous avez abandonné les commandements du Seigneur et suivi les Baals. » Ces paroles ne sont pas les miennes, mais du Seigneur. Elles portent un poids, une autorité qui transcende ma propre personne. Je ne suis qu'un véhicule, un messager de la vérité divine. En ce moment, je ressens le poids de la responsabilité d'être un prophète. Ce n'est pas une tâche facile de confronter un roi, de dénoncer son idolâtrie et sa corruption. Il y a un risque, un danger inhérent. Mais le courage de dire la vérité vient de ma foi inébranlable en le Dieu d'Israël. Achab, avec son pouvoir et son influence, pourrait facilement me détruire. Cependant, le pouvoir terrestre ne m'intimide pas, car je sais que je sers un Dieu qui est plus grand que n'importe quel roi ou royaume. Cette confrontation n'est pas seulement entre deux hommes, mais entre deux chemins de vie. Le chemin de la fidélité à Dieu et le chemin de l'apostasie et de l'idolâtrie. Ici, devant Achab, j'affirme non seulement ma foi, mais aussi la souveraineté du Dieu que je sers. C'est un moment de vérité, une confrontation entre le sacré et le profane, entre la volonté de Dieu et les désirs des hommes. Dans cet impasse, mon espoir et ma prière sont qu'Israël choisisse de retourner au Seigneur, abandonnant les faux dieux qui les ont égarés vers l'erreur et la ruine. J'ai donc défié Achab de rassembler toute Israël sur le mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangeaient à la table de Jézabel. Sur la montagne, j'ai confronté le peuple d'Israël. Jusqu'à quand vacillerez-vous entre deux pensées ? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, mais si Baal est Dieu, suivez-le. Cependant, le peuple ne répondit rien. J'ai alors proposé un défi. Je suis le seul des prophètes du Seigneur qui soit resté, mais Baal a 450 prophètes. Apportez-nous deux bœufs. Qu'ils choisissent un bœuf, le coupent en morceaux et le placent sur le bois, mais n'allument pas le feu. Je préparerai l'autre bœuf et le mettrai sur le bois, mais je n'allumerai pas le feu. Alors criez au nom de votre Dieu, et moi je crierai au nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu est le vrai Dieu. Tout le peuple fut d'accord avec la proposition. Les prophètes de Baal choisirent un bœuf. Le préparèrent et crièrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au midi, mais il n'y eut aucune réponse. Ils dansaient autour de l'autel qu'ils avaient fait, et je me moquai d'eux. Criez plus fort, après tout, il est un Dieu. Peut-être qu'il médite ou qu'il est occupé ou en voyage. Peut-être qu'il dort et doit être réveillé. Ils criaient de plus en plus fort et se mutilaient avec des épées et des lances, selon la coutume, jusqu'à ce que le sang jaillisse sur eux. Mais il n'y eut aucune réponse, aucun son. Personne qui répondit. Quand vint mon tour, j'ai reconstruit l'autel du Seigneur qui était en ruine. J'ai pris douze pierres, une pour chaque tribu descendante de Jacob, à qui le Seigneur avait dit, ton nom sera Israël. Avec ces pierres, j'ai construit un autel au nom du Seigneur et creusé un fossé autour de lui. J'ai arrangé le bois, coupé le bœuf en morceaux et les placé sur le bois. Ensuite, j'ai dit, remplissez quatre grands récipients d'eau et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. Après avoir fait cela, j'ai ordonné, faites-le encore une fois. Et ils l'ont fait de nouveau. Faites-le une troisième fois. J'ai ordonné. Et ils l'ont fait une troisième fois. L'eau coulait autour de l'autel et remplissait même le fossé. Ici, sur le mont Carmel, devant l'autel en ruine, je ressens la gravité du moment qui se déroule. Reconstruire l'autel du Seigneur, pierre par pierre, est un acte chargé de symbolisme et de sens. Chaque pierre représente l'une des tribus d'Israël. Un rappel du pacte rompu de l'unité perdue et de la foi oubliée. Eux, cet autel, autrefois un lieu de rencontre avec Dieu, gît maintenant en morceaux. Un reflet du peuple d'Israël lui-même. Restaurer cet autel est plus qu'un acte physique. C'est un appel à la repentance, une invitation au renouvellement de l'alliance avec Dieu. En posant chaque pierre, je ressens la présence de Dieu. Sa tristesse devant l'infidélité de son peuple, mais aussi son espoir incessant en sa rédemption. Tandis que j'arrange le bois et prépare le bœuf pour le sacrifice, je pense à la fois que cet acte exige. Verser de l'eau sur l'autel, encore et encore, semble un non-sens, surtout en période de sécheresse. Mais c'est une démonstration puissante de la confiance en Dieu, un défi à l'évidence. Une foi qui transcende la logique humaine. Cet acte inondant l'autel n'est pas seulement pour montrer la puissance de Dieu, mais pour éliminer tout doute sur le miracle qui est sur le point de se produire. Je veux que tous voient qu'il n'y a pas de tour de passe-passe, aucune manipulation humaine, seulement la pure manifestation du pouvoir divin. Je ressens un mélange d'attente et de sérénité. Je sais que Dieu répondra, mais je reconnais aussi la magnitude de ce que je demande. Je demande un signe visible de l'invisible, un témoignage irréfutable de sa présence et de sa puissance. Sur cet autel reconstruit avec foi et espoir, je fais plus que préparer un sacrifice. Je prépare la scène pour une rencontre entre Dieu et son peuple, un moment de révélation, de restauration, de renouveau. C'est un appel pour qu'Israël regarde au-delà des circonstances immédiates, au-delà des faux dieux et des promesses vides, et revienne au seul vrai Dieu qui n'a jamais abandonné son peuple, malgré ses erreurs et ses déviations. L'heure du sacrifice approche, et je me suis approché et ai prié. Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que ce soit connu aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ton commandement. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que ce peuple sache que tu es Dieu et que tu ramènes leur cœur vers toi. Soudain, le feu du Seigneur tomba du ciel et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Il sécha également l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il se prosterna et s'écria, Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu. Ensuite, j'ai ordonné de capturer les prophètes de Baal, et aucun d'entre eux n'échappa. Nous les avons emmenés dans la vallée de Quichonne, et là, je les exécutais. Ensuite, je dis à Aqab, va manger et boire, car j'entends le bruit d'une pluie abondante. Je montais au sommet du Carmel, me prosternais jusqu'au sol et mis mon visage entre mes genoux. J'ai dit à mon serviteur de regarder vers la mer. Il est parti et est revenu en disant qu'il ne voyait rien. Cette fois, je lui ordonnais de revenir. A la septième fois, le serviteur dit, un petit nuage de la taille de la main d'un homme monte de la mer. Alors je dis à Aqab, prépare ton char et descends pour que la pluie ne t'arrête pas. Pendant ce temps, le ciel s'assombrissait de nuages et de vents, et une forte pluie commença à tomber. Aqab partit pour Gisraël, et la main du Seigneur vint sur moi, saignant mes reins. Je courus devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Apprenant tout ce qui s'était passé, Jézabel jura de me tuer. Effrayé, je fuis pour sauver ma vie. Je suis arrivé à Gisraël en Juda, et j'ai laissé mon serviteur là. Seul, j'ai marché un jour à travers le désert, et me suis assis sous un genévrier, désirant la mort. C'est assez, Seigneur, ai-je prié. Prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Ensuite, je me suis allongé et ai dormi à l'ombre de ce genévrier, ressentant le poids écrasant de la désolation. La menace de Jézabel, si réelle et imminente, me pousse vers un abîme de peur et de désespoir. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Après avoir démontré la puissance de Dieu sur le mont Carmel, me voici maintenant en train de fuir pour ma vie, abattu et sans espoir. C'est assez, Seigneur, clame ma prière. Ces mots ne sont pas simplement une demande, ils sont le cri d'une âme épuisée, un cœur brisé par le rejet continu et l'hostilité. La demande de mort que je fais est le point culminant de l'épuisement, un signe de ma vulnérabilité humaine. En réfléchissant à mon parcours jusqu'ici, je m'interroge sur l'impact de mes actions. Le miracle au Carmel, la pluie après des années de sécheresse, le défi au prophète de Baal. Tout semble si lointain maintenant, éclipsé par l'ombre de la mort qui plane sur moi. Je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. Je pense qu'eux aussi ont fait face à des persécutions, ont souffert et ont finalement trouvé leur fin. Seras-ce aussi mon destin ? Allongé ici, sous ce genévrier, je ressens une solitude profonde, un sentiment d'abandon. Où est Dieu maintenant, en ce moment où j'ai le plus besoin de Lui ? Ma foi a-t-elle été vaine ? Les victoires et les miracles du passé semblent si lointains, presque irréels face à la peur et à l'incertitude auxquelles je suis confronté maintenant. Cependant, ce moment de désespoir révèle aussi la vérité de la condition humaine. Peu importe à quel point nous sommes forts, dévoués, chacun de nous a ses limites, son point de rupture. La foi ne nous rend pas immunisés contre la peur ou la fatigue. Elle nous offre plutôt un refuge, une promesse de présence même dans les ombres les plus sombres de la vie. En m'abandonnant au sommeil sous ce genévrier, je remets aussi mon esprit à Dieu, dans l'espoir que même dans mon désespoir le plus profond, sa miséricorde et son amour puissent encore me toucher. Pendant que je dormais sous le genévrier, un ange m'a touché et a dit « Lève-toi et mange ». J'ai regardé autour de moi et là, près de ma tête, se trouvait un pain cuit sur des braises et une cruche d'eau. J'ai mangé et bu, puis je me suis recouché. L'ange du Seigneur est revenu une deuxième fois, m'a touché et a dit « Lève-toi et mange, car le voyage sera très long pour toi ». Fortifié par la nourriture, j'ai voyagé quarante jours et quarante nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Là, je suis entré dans une caverne et j'ai passé la nuit. La parole du Seigneur m'est venue. « Que fais-tu ici, Élie ? » J'ai répondu « J'ai été très ailé pour le Seigneur, le Dieu des armées. Les Israélites ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes à l'épée. Je suis le seul qui reste et maintenant, ils veulent aussi me prendre la vie. » Alors, il me dit « Sors et tiens-toi sur la montagne, en présence du Seigneur, car le Seigneur va passer. » Un vent fort et puissant qui fendait les montagnes et brisait les rochers est passé devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, j'ai entendu un doux murmure. Quand j'ai entendu cela, j'ai couvert mon visage de mon manteau et je suis sorti, restant à l'entrée de la caverne. Alors une voix m'a dit « Que fais-tu ici, Élie ? » J'ai répété « J'ai été très ailé pour le Seigneur, le Dieu des armées. Les Israélites ont abandonné ton alliance, renversé tes hôtels et tué tes prophètes à l'épée. Je suis le seul qui reste et maintenant, ils veulent aussi me prendre la vie. » Le Seigneur m'a alors instruit de retourner par le chemin que j'étais venu et d'Oindre Azaël comme roi de Syrie. J'ai eu fils de Nimchi comme roi d'Israël et Élisée fils de Shaphat d'Abel-Méola pour me succéder en tant que prophète. Le Seigneur m'a également assuré qu'il avait préservé 7000 en Israël qui ne se sont pas courbés devant Baal. Alors que je suis les instructions du Seigneur, une nouvelle sensation de dessin s'installe dans mon cœur. Oindre Azaël, Jéhu et Élisée n'est pas simplement une série de tâches à accomplir. C'est un signe du travail continu de Dieu dans l'histoire. À chaque pas, chaque onction, je me sens parti d'un plan plus grand, d'un dessin divin qui se déroule à travers les siècles. Oindre Azaël comme roi de Syrie et Jéhu comme roi d'Israël portent un poids politique et spirituel significatif. C'est une intervention directe dans les affaires des royaumes, un changement de pouvoir ordonné par Dieu lui-même. Je réfléchis aux impacts et aux transformations que ces actions apporteront, aux ondes de changement qui se propageront dans toute la région. C'est une responsabilité énorme et en même temps, un rappel de la souveraineté de Dieu sur les nations. Le fait d'oindre Élisée comme mon successeur est particulièrement poignant. Dans ce jeune homme, je vois non seulement l'avenir de la prophétie en Israël, mais aussi la continuité de la mission que j'ai commencée. Élisée portera la torche en avant, disant la vérité au pouvoir, défiant l'idolâtrie et rappelant à Israël son Dieu. En Élisée, je vois la promesse de Dieu se renouvelant, la flamme de la foi passant à la génération suivante, La révélation que Dieu a préservé 7000 en Israël qui ne se sont pas courbés devant Baal est une source de grand réconfort et d'encouragement dans mon moment de plus grand désespoir. Dans mon plus grand moment de désespoir, je me sentais seul comme le dernier fidèle restant. Maintenant, je vois que je ne suis pas seul. Il y a un reste, une communauté de foi qui est restée ferme malgré les pressions et les tentations. Ce n'est pas seulement une nouvelle réconfortante, c'est un rappel de la fidélité de Dieu, que même dans les moments les plus sombres, il préserve un peuple pour lui-même. Ce nouveau chapitre de mon voyage, imprégné d'ongans et de promesses, renouvelle ma foi et ma concentration. Je comprends maintenant que même quand je me sens perdu, Dieu est à l'œuvre, tissant les fils de l'histoire dans une tapisserie plus grande que chacun de nous ne peut voir ou comprendre. Ma tâche alors est de faire confiance, d'obéir et de continuer, sachant que je fais partie de quelque chose de beaucoup plus grand que mon propre récit. J'ai suivi les instructions du Seigneur et je suis parti à la rencontre d'Élisée, fils de Chafat. Je l'ai trouvé labourant avec douze paires de bœufs et il était avec la douzième. En passant devant lui, j'ai jeté mon manteau sur lui. Élisée a alors laissé les bœufs et est venue vers moi. Permettez-moi de prendre congé de mon père et de ma mère, puis je vous suivrai, dit-il. J'ai répondu, va et retourne. Souviens-toi de ce que je t'ai fait. Élisée a pris congé de sa famille, a pris la paire de bœuf et l'a sacrifié. Il a utilisé les instruments de la bourre pour cuire la viande et la donner au peuple et ils ont mangé. Après cela, il s'est levé et parti et a commencé à me suivre. « Quelques temps plus tard, j'ai été confronté à nouveau par Aqab. » Naboth, un israélite, possédait une vigne à Jizreel, près du palais d'Aqab. Aqab voulait la vigne pour en faire un jardin potager, car elle était proche de son palais. Il a offert à Naboth un meilleur prix ou une vigne meilleure en échange, mais Naboth a refusé, disant « Que le Seigneur me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Jézabel a alors comploté pour que Naboth soit faussement accusé et exécuté, permettant à Aqab de prendre possession de la vigne. Le Seigneur m'a envoyé à Aqab et je l'ai trouvé dans la vigne de Naboth. Je lui ai dit « Tu as assassiné et pris possession » et j'ai prophétisé à l'endroit où les chiens ont léché le sang de Naboth. Les chiens lécheront ton propre sang. Aqab s'est humilié devant le Seigneur après avoir entendu ma prophétie, déchirant ses vêtements, se vêtant de sacs et jeûnant. Le Seigneur m'a alors dit « Tu as vu comment Aqab s'est humilié devant moi. À cause de cela, je ne ferai pas venir le désastre pendant sa vie, mais dans la vie de son fils. » J'observe Aqab, le roi d'Israël, dans un état d'humiliation et de repentir devant le Seigneur, et je ne peux m'empêcher de me sentir perplexe et, d'une certaine manière, ému. C'est le même Aqab qui s'est livré à l'idolâtrie, qui a permis à Jézabel de persécuter les prophètes du Seigneur, et pourtant, le voici, déchirant ses vêtements, se vêtant de sacs et jeûnant en signe de repentance. La réaction de Dieu à ce geste d'Aqab est révélatrice. Il reconnaît l'humiliation d'Aqab et décide de différer le désastre qu'il avait prophétisé. Cela me fait réfléchir à la nature de la miséricorde divine. Dieu, dans sa justice, est toujours prêt à pardonner et à différer la punition lorsqu'il y a un repentir sincère. Cela montre que même dans l'âme la plus sombre, il y a de la place pour la rédemption, s'il y a un véritable retour à Dieu. En même temps, cette situation illustre la complexité de la justice divine. Le report du désastre à la vie du fils d'Aqab, au lieu d'éliminer complètement la punition, me fait réfléchir aux conséquences générationnelles du péché et de l'injustice. La méchanceté d'un leader n'affecte pas seulement lui-même, mais peut avoir des ramifications qui s'étendent sur des générations. Cette dynamique entre justice et miséricorde, entre conséquences immédiates et différées, est un mystère qui m'échappe souvent. Cependant, elle sert de rappel que les voix de Dieu sont plus élevées que les nôtres et que sa compréhension va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. L'humilité d'Aqab, bien que tardive, et la réponse de Dieu me rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir et que Dieu est toujours prêt à écouter et à répondre à un cœur contrit. Cette leçon est un appel pour nous tous, pour nous rappeler toujours de chercher Dieu avec sincérité, reconnaissant nos erreurs et cherchant sa miséricorde. Mes jours ont continué à être marqués par des confrontations et des messages prophétiques. Il y a eu un épisode où Oshosias, fils d'Oshosias, est tombé de la galerie du palais à Samarie et a été gravement blessé. Il a envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, le dieu des grons, sur sa guérison. Cependant, l'ange du Seigneur m'a instruit d'intercepter les messagers du roi et de leur demander, « Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, le dieu des grons ? » Par conséquent, ainsi dit le Seigneur, « Tu ne sortiras pas du lit où tu es couché, tu mourras certainement. » Les messagers sont retournés à Oshosias, qui, en apprenant que c'était moi le responsable du message, a envoyé un capitaine avec cinquante hommes pour me capturer. Le capitaine m'a trouvé assis au sommet d'une colline et a dit, « Homme de Dieu, le roi dit de descendre. » Et j'ai répondu, « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu est descendu du ciel et les a consumés. Oshosias a envoyé un autre capitaine avec ses cinquante hommes, et la même chose s'est produite. Dans le troisième groupe, le capitaine s'est agenouillé devant moi et a imploré pour sa vie et la vie de ses hommes. L'ange du Seigneur m'a dit d'aller avec lui. Alors je suis descendu et j'ai répété à Oshosias la même prophétie selon laquelle il mourrait dans son lit. Et c'est arrivé. Mes derniers jours sur terre approchaient. Moi et Élisée avons quitté Gilgal. J'ai dit à Élisée de rester, car le Seigneur m'avait envoyé à Béthel. Mais Élisée a répondu, « Je jure par le nom du Seigneur et par ta vie que je ne te laisserai pas. » Alors nous sommes allés ensemble à Béthel. Les prophètes de Béthel sont venus à Élisée et lui ont dit, « Tu sais que le Seigneur va prendre ton maître aujourd'hui. » Et il a répondu, « Oui, je le sais. Taisez-vous. » De Béthel, le Seigneur m'a envoyé à Jéricho et de Jéricho au Jourdain. À chaque endroit, Élisée insistait pour m'accompagner et les prophètes locaux répétaient le même message sur mon départ imminent. Arrivé au Jourdain, cinquante prophètes nous observèrent de loin. J'ai pris mon manteau, l'ai enroulé et ai frappé les os. Elles se sont divisées d'un côté et de l'autre et nous avons traversé à pied sec. Alors que je voyage de Béthel à Jéricho et de là au Jourdain, je ressens la proximité d'une fin qui approche à chaque pas, à chaque arrêt. La présence fidèle d'Élisée à mes côtés est un rappel constant que ma traversée terrestre atteint son apogée. Les prophètes locaux, avec leurs paroles sur mon départ imminent, ajoutent une note solennelle à chaque rencontre. Il y a une certaine beauté dans cette pèlerinage finale, marquée par des adieux et par la transmission d'un héritage. J'observe Élisée, je vois sa détermination à ne pas me laisser et je ressens un mélange de fierté et de tristesse. Il représente la continuité du travail que j'ai commencé, la perpétuation de la parole du Seigneur en Israël. Sa loyauté n'est pas seulement envers moi, mais envers l'appel que Dieu a placé dans sa vie. En arrivant au Jourdain, avec 50 prophètes observant de loin, je ressens la grandeur du moment. L'acte de diviser les eaux du Jourdain, un miracle qui résonne avec le puissant exploit de Moïse, est plus qu'un signe d'autorité prophétique. C'est une démonstration physique de la présence et du pouvoir de Dieu qui accompagne ses serviteurs. Enrouler le manteau et frapper les eaux est un geste chargé de symbolisme. Ce manteau que je passerai bientôt à Élisée est un symbole de l'appel prophétique, un manteau de responsabilité, de pouvoir et de service à Dieu. En continuant de marcher et de parler, soudain, un char de feu avec des chevaux de feu est apparu et nous a séparés. Alors, j'ai été emmené au ciel dans un tourbillon. Élisée a vu cela et a crié, « Mon père, mon père, les chars et les cavaliers d'Israël ! » et il ne m'a plus vu. Élisée a ensuite pris ses propres vêtements et les a déchirés en deux parties. Il a pris mon manteau qui était tombé de moi et revenu et s'est arrêté au bord du Jourdain. Il a pris le manteau qui était tombé de moi, a frappé les eaux et a demandé. Élisée a ensuite pris ses propres vêtements et les a déchirés en deux parties. Il a pris mon manteau qui était tombé de moi et revenu et s'est arrêté au bord du Jourdain. Il a pris le manteau qui était tombé de moi, a frappé les eaux et a demandé « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ? » Quand il a frappé l'eau, elle s'est divisée de chaque côté et Élisée a traversé. Les prophètes de Géricault qui observaient ont dit « L'esprit d'Élie repose sur Élisée » et ils sont allés à sa rencontre, se prosternant devant lui. Ainsi mon voyage terrestre a pris fin, mais mon héritage a continué à travers Élisée. Et les nombreuses générations qui ont suivi, se souvenant toujours du pouvoir et de la fidélité du Dieu d'Israël. Mon nom est Élie et c'est mon histoire.